Il est très exactement 17h20 lorsque la Jeep officielle Toyota, immatriculée HGC 0001, fait son entrée dans les allées de la cité de l'Union africaine. A son bord, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, visage décontracté, arborant un sourire spontané. Samaloukonde est accueilli par le protocole d'État et passe l'un de ses derniers barous d'honneur. A quelques heures de la fin de l'exigence du choix à opérer entre le mandat législatif et l'exécutif lancé par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale, le Premier ministre élu député national à Kasinga, province du Okatanga, s'est voulu plutôt conformiste. Au nom du gouvernement qu'il dirige depuis trois ans et cinq jours, avec à son actif 125 conseils des ministres, le Premier ministre a présenté sa démission au chef de l'État, Félix Antiseke Di Chilombo, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Samaloukonde démissionne conformément à l'article 108 de la Constitution. Le président de la République a pris acte de cette démission. A l'issue des élections du 20 décembre dernier, la Commission nationale électorale indépendante m'a proclamé provisoirement comme étant l'élu de la circonscription de Kasinga. Et donc, aujourd'hui, je suis venu conformément aux prescrits de la Constitution, notamment l'article 108, mais aussi ceux de la loi électorale, les articles 77 et 78, mais également du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, les articles 122 et l'article 19, qui, à la suite de ma validation, depuis le 12 février, comme député national, me mettaient devant un choix. Et ce choix a été porté sur celui du mandat de député national pour représenter la circonscription de Kasinga. Et avec, comme voie de fait, la demande de venir me présenter devant le président de la République pour non seulement l'informer de mon choix, et par voie de conséquence de ma démission, comme chef du gouvernement, premier ministre, et par la suite du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger. C'était une rencontre conviviale, où le président de la République a pris acte de cette décision qui a été prise, et c'était pour nous une occasion de le remercier. Remercier d'abord sur le choix qu'il avait porté sur nous, mais également, au-delà de ce choix, sur la collaboration, qui a été faite de manière très loyale, en tout cas de moi vis-à-vis de lui, et qui aura permis à ce que, sur les missions qui auront été données au gouvernement que je dirigeais, notamment sur les questions sécuritaires, les questions d'éducation, les questions de la santé, les réformes économiques et financières, et finalement, le social, nous avons pu l'accompagner dans sa vision, en tout cas, sur l'amorce surtout des grands chantiers qui lui sont chers. Cependant, tenant compte de la situation particulière que traverse le pays, et en attendant la formation du nouveau gouvernement, le président de la République a demandé au premier ministre et aux membres du gouvernement d'assurer l'expédition des affaires courantes, conformément à l'article 6 de l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Nommé Premier ministre, le 15 février 2021, Jean-Michel Samaloukonde a succédé à Sylvestre Ilunga Ilungamba à l'issue des consultations nationales qui ont donné lieu à la création de la plateforme politique Union Sacrée de la Nation.